bonjour et bienvenue sur ma vidéo découverte donc du pack personnage E.T de Lego Dimensions alors cette vidéo on va donc la commencer en effectuant l'ouverture de la boîte du pack alors dans le pack on dirait il ya un premier sachet qui correspond principalement à l'accès au téléphone le second sachet plus précisément sur le personnage E.T et bien sûr le petit manuel de construction que l'on retrouve dans tous les packs Lego alors pour les packs Lego Dimensions le manuel ne fait que qu'expliquer le montage du personnage il n'y a jamais rien de plus voilà le premier sachet avec principalement comme je vous disais les pièces donc du téléphone et le second avec les nez de puces qui nous serviront donc dans le jeu c'est parti la première chose c'est la construction de notre ami E.T rien de bien compliqué vous allez voir il suffit de mettre sa tête sur le corps maintenant ses petites jambes et E.T ne serait rien s'il ne portait pas à sa main une fleur alors là on va donc faire la fleur ça c'est on va dire que c'est le pot maintenant on va mettre les tiges vertes de la fleur et la fleur elle même une fleur jaune voilà et on va lui mettre ça dans sa petite mimin il sera tout mimi il sera tout mignon voilà voici notre petit E.T et bien sûr on va le poser sur sa puce pour pouvoir donc l'utiliser dans le jeu et voilà pour E.T rien de bien compliqué ça a été assez vite bon maintenant nous allons passer au jeu lui même maintenant qu'on a notre petit personnage on va pouvoir commencer à jouer avec la première chose qu'il faut faire c'est le placer sur la plaque de jeu bonjour voilà donc à peine mis sur la plaque de jeu il a eu juste sa petite tête qu'a déplacé le jeu nous propose donc de construire le téléphone alors je vais pas trop vous embêter avec ça voilà je vous explique très rapidement comme vous pouvez voir donc en haut vous avez donc les étapes de construction alors étape qui s'affiche sur l'écran de la télé et je vous ai filmé donc juste en dessous le réel c'est à dire ma construction donc je mets là c'est le clavier du téléphone avec l'eau parleur ça c'est bon alors il y a beaucoup de petites pièces et souvent les étapes c'est juste le montage d'une pièce ça paraît long mais en fait ça va quand même assez vite il n'y a pas grand chose à faire on va mettre les moi j'appelle ça donc les bouchons on va quand même suivre l'ordre du montage ce serait bête de faire n'importe quoi ensuite comme je vous disais à chaque fois c'est toujours une deux bon quelques petites pièces il n'y a pas de quoi en faire tout un plat mais voilà le fait de faire peut-être pièce par pièce ça permet d'avoir un montage un peu plus long il y avait eu des grosses pièces à assembler dès le départ ça sera pour accrocher le fil du combiné on retourne l'ensemble on va accrocher des pièces à l'arrière j'espère que vous voyez bien parce qu'après tout c'est vrai que avec mes vidéos montage si vous arrivez à retrouver les pièces vous pouvez refaire vous même le le montage pour l'instant rien de bien méchant rien de bien compliqué comme ça à la fin ça me fera en fait deux figurines en plus c'est à dire ITI et son téléphone car ITI ne saura rien sans son téléphone voilà on continue le montage de l'arrière du téléphone toujours des des petites pièces on va mettre les trois l'une au dessus de l'autre même si des fois on place mal les pièces vu que ensuite on va en rajouter d'autres ça va avoir pour effet de les de les positionner correctement vous voyez déjà rien que cette pièce là voilà faire en sorte que les pièces soient bien alignées et soit bien droite bon donc maintenant nous allons attaquer le combiné lui même un combiné rouge bien sûr puisque le téléphone est rouge vous voyez on n'aime pas trois pièces ça fait un combiné et on va pouvoir l'accrocher voilà maintenant le alors c'est bien c'est que cet élément là est souvent repris pour faire comme un fouet dans le monde l'ego mais là cette fois ci il va être utilisé pour faire l'aspect du fil du téléphone car n'oublions pas que le film et il est sorti dans les années 80 et en ce temps là il est des téléphones avait encore des fils je dis ça pour les plus jeunes qui regarde la vidéo et qui n'ont pas connu ce type de téléphone donc là maintenant on va faire le socle alors c'est le socle avec la fameuse puce qui permet quand on pose sur le plateau que le plateau détecte la puce et mette en place donc l'objet ou le personnage dans le jeu donc là je vais continuer le plateau pour la pour la figurine vous voyez c'est vraiment il n'y a vraiment rien de bien compliqué c'est toujours une ou quelques pièces à chaque fois j'ai connu bien plus difficile dans d'autres lego que vous avez dû voir d'ailleurs dans mes dernières vidéos maintenant on met le socle histoire de faire joli histoire de faire beau c'est surtout histoire de faire des pièces en plus et du temps de montage en plus évidemment alors maintenant voilà on va mettre le crochet au dessus de tout ça bon on va pouvoir accrocher maintenant le téléphone au socle voilà et voilà on a notre nouvelle j'ai ma nouvelle figurine le téléphone rouge de iti c'est pas mignon ça donc là maintenant le jeu va nous demander de attendez j'ai oublié voici donc les pièces en trous voilà donc ça ça fait pas ces pièces là vont aller dans ma collection de pièces en trous ça fait toujours ça de plus ça de gagner allez on va sauvegarder donc la figurine et on va continuer le jeu voilà maintenant notre petit iti va pouvoir utiliser son téléphone alors maintenant le tout est de savoir à quoi va servir le téléphone alors déjà il est pas rouge il est doré pourquoi pas donc je l'ai attrapé oula ah oui d'accord quand il se met à sonner il détruit tout sur son autour de lui voilà alors j'ai mon doigt qui s'allume alors ça veut dire que je avec iti on va pouvoir accéder à des zones sombres des zones cachées où il faut avoir un personnage ayant la capacité de lumière pour pouvoir donc éclairer la zone allez hop c'est parti on va aller direction le monde de iti histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble alors comme c'est un pack deuxième génération il faut aller sur la seconde île voilà attention à la attention à l'atterrissage maintenant il faut trouver la warp zone hop là il n'y en a pas donc ça c'est mission impossible harry potter ah voilà la warp zone de iti allez on va aller voir à quoi ça ressemble on fera peut-être du vélo ça serait bien et hop là nous voici dans la ville du film de steven spilberg avec la lune au loin bien sûr on ne peut pas là on ne peut pas l'éviter donc nous voilà sur un dans un monde on va dire un monde monde ouvert donc de lego dimensions ou ici il faut essayer de de capture de trouver des pièces jaunes réussir des constructions trouver des briques des briques rouges ah le copain de le copain de iti qui débarque et qui en fait camoufle déguise notre état extraterrestre histoire qui ne se fasse pas remarquer voilà tout comme dans le film bon là je crois que j'ai compris c'est bon allez on visite donc déjà première deuxième capacité de notre extraterrestre après l'éclairage c'est le déguisement on va faire une petite construction allez entre 15000 pièces nous allons construire un petit jukebox le jukebox nous permet de sélectionner d'autres titres d'autres musiques vous voyez celles que j'ai débloqué c'est là où il ya des notes et là où il n'y a pas de notes je n'ai pas encore réussi soit le monde soit le niveau donc il y a encore du boulot donc là j'ai choisi la musique du film lego the movie bon allez on va remettre celle de iti allez on continue notre découverte de la zone bon je récupère toujours des pièces vu que je viens de dépenser 15000 pour un jukebox hop ah alors vous voyez il y a eu 1 sur 10 ça veut dire qu'ici il y a quelque chose à faire il faut trouver les 10 objets que je viens de casser ah bah en plus boum voilà donc là je viens de détruire l'android qui détenait la brique rouge ça veut dire que j'ai une petite comment dire un petit truc sympathique amusant ou carrément un méga bonus bon ça je verrai ça un peu plus tard c'est pas le plus important alors vous voyez en haut la caméra verte en fait on ne peut passer que si on est camouflé ou discret donc là c'était le cas puisque j'étais en mode camouflage donc la caméra n'a pas ne m'a pas ne m'a pas ne m'a pas détecté donc là troisième capacité de iti à première vue c'est qu'il a la possibilité de réparer les objets et puis il a aussi la capacité de faire léviter les en fait il a beaucoup de choses il fait beaucoup de choses notre ami iti là ah ouais mais là il faut batman je n'avais pas de batman à ce moment là allez on continue on avance allez pousse toi téléphone voilà alors qu'est ce qu'il y a d'autre alors les zones sont quand même assez grande il y a de quoi faire c'est pas une petite carte ridicule non 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 il y a quand même pas mal de potentiel alors si vous êtes avec un ami ou un de vos enfants ou un neveu ou une nièce c'est vrai que les jeux légaux sont vraiment impeccables on va ouvrir le parc le parc enfant voilà ah puis lui qu'est ce qu'il me veut lui d'accord il y a des fédéraux partout en ville des rumeurs d'un gobelin qui n'est sûrement pas dans la chambre de mon frère et pour couronner le tout j'ai une tonne de devoir à faire à ce train là je vais pas avoir le temps pour l'activité extrascolaire que j'avais prévu oh ça t'intrigue hein si tu veux en être trouve moi des Tokiwoki tout ce que tu pourras trouver et ne pose pas de questions voilà bon là je viens d'enclencher donc une quête et la quête me demande de retrouver des Tokiwoki un petit peu partout donc dans la ville alors je veux dire que c'est pas non plus la catastrophe à retrouver en fait vous voyez sur le plan en bas à gauche il y a des flèches qui clignotent bon bah il suffit de se rendre à cet endroit là de regarder, de chercher et les Tokiwoki on les trouvera ah voilà petit plan sur la lune hein bien sûr ça je pouvais pas faire autrement bon allez fini le petit clin d'oeil au film allez on continue bon allez au lieu d'aller chercher les Tokiwoki on va continuer un petit peu à fouiller la zone alors j'oublie pas de ramasser les pièces puisque j'ai quand même dépensé pas mal pour le parc pour les enfants et le jukebox alors vous voyez en dessous de mon petit symbole de personnage en haut à gauche il y a un x2 donc ça fait partie des briques rouges que j'ai récolté qui me permettent d'avoir le bonus x2 pour les pièces alors qu'est ce que c'est que ces choses là bon à mon avis je n'ai pas assez de mini kit dans les niveaux donc du jeu pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité alors là je vois qu'il y a beaucoup de vélo mais bien sûr je ne peux pas les prendre bon et bien je pense que nous avons déjà fait pas mal le tour donc du niveau voilà on a vu un petit peu les capacités de notre cher ami Iki on a fait un petit peu le tour donc de son monde bon c'est pas le plus beau c'est pas le plus passionnant des mondes j'en ai vu quand même d'autres comme le seigneur des anneaux qui était quand même bien plus sympathique et surtout les musiques donc on va pas trop s'attarder sur ce niveau là voilà donc je vous ai fait une petite présentation du pack personnages Iki de Lego Dimensions donc vous avez vu les pièces, la construction j'espère que ça vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à laisser un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir et je vous dis donc à très vite à bientôt pour un autre pack Lego Dimensions merci merci à bientôt ma petite vidéo vous a plu ? alors n'attendez pas abonnez-vous à ma chaîne vous allez voir il y en aura beaucoup des comme ça allez allez vas-y n'aie pas peur clique clique